On est d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus frustrant que de travailler son piano sans relâche et n'avoir aucun résultat, d'avoir l'impression de stagner, de ne pas progresser. C'est d'ailleurs une des principales raisons qui poussent une personne à abandonner l'apprentissage du piano. Et c'est dommage, c'est dommage, parce que comme on dit, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvaises méthodes. Et c'est pourquoi je vais vous partager dans cette vidéo mes 3 stratégies basées toutes sur mes années d'expérience qui vous permettront de progresser 10 fois plus vite sans devoir travailler plus. Ça vous tente ? Alors on se retrouve tout de suite. La base pour progresser en piano, comme dans n'importe quel autre domaine d'ailleurs, c'est de travailler peu, mais de manière régulière. Il vaut mieux travailler par exemple 15 minutes par jour chaque jour de la semaine plutôt que de travailler une heure d'un coup et une seule fois par semaine. Premièrement, parce que tous ces quarts d'heure cumulés représentent bien plus de temps au final qu'une seule heure par semaine. Et ensuite, il faut savoir que le cerveau a tendance à effacer de notre mémoire tout ce qui n'est plus utilisé. Si vous attendez une semaine avant de vous remettre au piano, vous devrez recommencer quasiment tout à zéro parce que votre mémoire aura tout oublié. Tandis que si vous pratiquez un tout petit peu tous les jours, vous n'aurez pas le temps d'oublier d'un jour à l'autre ce que vous aurez fait et vous progressez de manière beaucoup plus linéaire en adoptant cette stratégie. En plus, de cette manière, vous aurez l'impression de fournir moins d'efforts qu'en vous forçant à devoir travailler une heure d'un coup. Vous aurez beaucoup plus de plaisir à jouer et ça ne peut être que bénéfique pour votre progression. Le point qui est le plus négligé par 80% des débutants est probablement aussi celui qui permet de progresser le plus. Il s'agit tout simplement de travailler lentement. J'ai moi-même eu tendance à vouloir jouer tout de suite trop vite et de manière trop parfaite tous mes morceaux alors que je n'étais pas prêt à le faire. Quand vous travaillez un morceau que vous venez à peine de commencer, il faut d'abord le travailler très lentement pendant au moins une semaine. Pourquoi ? Parce que la pratique du piano est une activité hyper complexe pour le cerveau qui nécessite d'assimiler beaucoup d'informations. Il y a la mélodie, il y a la basse, il y a l'harmonie, ils sont comptés encore à la pédale, il y a énormément de choses à penser en même temps. Le fait de travailler lentement permettra d'assimiler toutes ces informations de manière consciente. Donc pensez à chaque note, à chaque mouvement, à chaque déplacement dans votre morceau pour qu'à la fin vous puissiez le jouer de manière parfaite et à une vitesse relativement lente. Le but est de créer une base solide pour votre morceau. Si vous voulez jouer tout de suite votre morceau trop rapidement, votre base sera trop fragile et pourra s'effondrer assez rapidement. J'ai déjà raté beaucoup de morceaux parce que je ne les avais pas assez travaillés lentement, je sais de quoi je parle. Ce que je fais, c'est que je joue mon morceau au maitronome à une vitesse hyper lente au début. Ensuite, chaque jour, je le monte de 5 à 10 bpm. Au début, vous verrez, c'est très ennuyant de faire ça, mais vous verrez qu'en moins d'une semaine, les résultats peuvent être assez spectaculaires. La dernière stratégie qui vous fera progresser de manière optimale est de vous fixer des objectifs à chaque séance. À chaque fois que vous vous mettrez au piano, donnez-vous un petit objectif que vous pourrez réaliser en 15-20 minutes. Vous pouvez vous dire, ok, par exemple, j'ai 20 minutes pour apprendre la mélodie à la main droite, ou alors je ne m'arrête pas tant que je ne connais pas la première ligne de la main gauche. Ou encore, mon objectif à la fin de cette répétition est de savoir jouer les 4 premières mesures du morceau les mains ensemble. Vous verrez qu'en avançant petit pas par petit pas, vous aurez l'impression que la charge de travail pour terminer un morceau sera moins imposante en procédant de manière organisée. Les progrès se feront voir de manière plus rapide et cela vous motivera encore plus à continuer. D'ailleurs, je compte faire une vidéo prochainement sur les différentes méthodes de travail au piano, donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas la rater. J'espère que ces 3 conseils vous aideront vraiment à progresser plus rapidement. Si cela vous a aidé, vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit like. Et si vous avez d'autres idées de vidéos que je peux faire, vous pouvez me les laisser en commentaire ci-dessous. Donc je vous dis en attendant à bientôt et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !